Hello ! Aujourd'hui, je suis à l'ICAM, site de Lille, dans les Hauts-de-France. J'ai rendez-vous avec Ralil, qui est en formation en alternance en maintenance industrielle. Salut Ralil ! Salut ! Bonjour Lédycia ! Comment ça va ? Ça va, ça va. Qu'est-ce que tu fais alors ici ? Je fais une formation en alternance, technicien supérieur de maintenance industrielle. D'accord. Tu m'emmènes où alors là ? Je te m'emmène à l'atelier pour te montrer un peu la formation. Tu vas me montrer ton quotidien ? Tu es ici depuis combien de temps ? Je suis ici depuis huit mois. Et toi, c'est quoi le rythme par rapport à ton alternance entre ici, l'ICAM, ta formation et en entreprise ? Moi, je fais trois semaines en entreprise, une semaine au centre ici. Vous avez des super conditions ? On nous prépare au métier de maintenance industrielle. Je fais plus d'ETP de mécanique ici, avec le formateur. Et on fait montage, démontage, des moteurs, réducteurs. Ici, c'est l'atelier pneumatique où on fait réaliser des schémas pneumatiques. Et aussi, il y a une partie ici hydraulique. Et ça, toi, tu n'avais jamais pratiqué avant ? Avant, c'était quoi ta formation ? Mon parcours sur l'aise, c'était électrotechnique et automatisme. Sans manipuler ? Sans manipuler. On fait des petites épées. C'est très important d'avoir la connaissance en théorique, mais ça manque un peu de pratiquer. En entreprise, il demande de l'expérience. Et l'expérience, ça ne vient pas avec le théorique. Ça vient avec des beaux ateliers comme ça, pour s'entraîner. Et aussi, pourquoi pas faire l'alternance ? Parce que pour moi, l'alternance, je trouve, c'est ça aussi. Tu peux gagner une année d'expérience professionnelle dans ton CV. Ce qui est très demandé par les entreprises. Qu'est-ce qui te plaît, toi, ici, à l'ICAM ? Ce qui m'a plu au début, lorsque je suis venu ici, c'était l'atelier, en vrai. Je n'ai jamais été dans des ateliers comme ça. Tu pratiques ici. C'est ça. Après aussi, on m'a bien accompagné pour trouver une entreprise. On nous a aidé à préparer nos CV, les lettres de motivation. C'est eux qui ont contacté les entreprises. Et après, on a eu directement l'entretien, ce qui est très intéressant. Ils nous ont facilité les démarches. C'est ça, c'est facilité les démarches. On peut rentrer dans la formation à tout moment et à tout âge. Tu peux vraiment contacter directement l'ICAM et commencer ta formation. Quand tu as besoin. Et toi, par exemple, elle dure combien de temps, la tienne, ici ? Moi, vu que j'ai trouvé une entreprise, c'est 13 mois. Je vais passer toute une année à l'entreprise et après, je vais passer mon examen. Ça y est, on est chez Delacre. On est chez Delacre. Les fameux biscuits qu'on a tous mangés, Daily Shock, là ? Oui, Daily Shock. Il y a aussi les cigarettes russes. Ton quotidien, ça se passe comment ? Tu interviens sur des lignes, de la réparation ? Mon quotidien, c'est prendre mon PC, faire une intervention et faire aussi la programmation. Modifier des programmes, modifier parfois les robots, les poses, déposes et tout ça. C'est très technique, en fait ? C'est très technique, oui. Tu ne fais pas beaucoup de manuels, un peu ? Du manuel, oui, quand je fais du préventif à l'arrêt technique de l'usine, je fais du préventif. Donc, je touche un peu du mécanique aussi. C'est polyvalent, vraiment ? C'est polyvalent, c'est un métier polyvalent. Ça te plaît ? Ça me plaît trop, ça me plaît beaucoup. Qu'est-ce qui te plaît le plus dans ce métier ? Ce qui me plaît le plus dans ce métier, c'est les challenges, en vrai. Parce que dépanner et réparer, c'est comme un défi. Quand tu te réveilles le matin, tu ne sais pas, il y a quoi comme panne pour la réparer. Et quand tu répares quelque chose, ça te donne envie de continuer et de faire de plus. Ça te rende content aussi. Tu te familiarises plus avec les machines. Tu parles leur langage, tu parles la langage machine. Le docteur des machines. Oui, le bon terme, c'est ça, le docteur des machines. Tu vois comment ton évolution là, demain, l'année prochaine ? J'ai envie d'aller le plus loin possible dans mon parcours scolaire. Et aller aussi de faire un cycle ingénieur électrotechnique et automatisme. À l'ICAM toujours ? À l'ICAM, oui. Elle offre aussi l'alternance pendant le cycle ingénieur. Et il recrute aussi chez Delacre, comme à l'ICAM pour la filière ? Il recrute, il recrute, oui. Vous voyez, il recrute chez Delacre. Il recrute à l'ICAM pour la formation professionnelle en maintenance. Et l'ambiance est bonne. L'ambiance, elle est bonne. En plus, les collègues sont très solidaires. Parfois, on me trouve en train de dépanner sans même d'appeler. Il vient me poser la question si j'arrive ou pas, si j'ai besoin d'aide ou pas. Et moi, je trouve que cette solidarité est très importante dans l'équipe. Et en plus, on mange des bons biscuits. Et on mange des bons biscuits, c'est ça. Alternance, bien sûr. Salé, mais ici, on fait plus sucré. Électricité, mais aussi automatisme. Merci beaucoup, Ralil, de m'avoir partagé ton quotidien. C'était une super journée entre l'ICAM et ici Delacre. Merci à toi. Et sachez que le pôle formation professionnelle de l'ICAM recrute. N'hésitez pas à aller sur le site de Lille. Ils ouvrent tous les jeudis matins à 9h leur porte pour des ateliers et les formations proposées. Ils vont vous montrer tout ça. Moi, je vous donne rendez-vous très bientôt pour un nouvel épisode. Et n'oubliez pas, likez la vidéo et abonnez-vous.